Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, de te filer, de partager une astuce pour vider sa tête. Voilà, quand je ne sais pas si tu es ce genre de personne avec un mental qui tourne à 200%, il y a plein d'idées qui tournent tout le temps, c'est dur de faire le vide, peut-être que tu t'angoisisses, peut-être que tu te fais des nœuds au cerveau pour plein de trucs différents. Peut-être que tu es dans ce genre de situation, j'en sais rien. En tout cas, si tu es dans ce genre de situation, cette vidéo pourrait t'intéresser, cette astuce que je vais te partager pourrait vraiment t'intéresser, t'être utile. C'est un truc tout bête, mais souvent, les choses les plus simples sont les meilleures, tu vois. Alors, je vois un coup, ok, à ta santé. L'astuce, elle consiste à te parler à toi-même, en fait. Quand ça ne va pas bien, comme ça, tu vois, quand tu as plein de trucs qui te prennent la tête et puis que ça tourne dans tous les sens, je vais même t'en partager deux des astuces, ok ? Je vais t'en partager la première, c'est une dont j'ai déjà beaucoup parlé et qui, pour moi, est la plus puissante de toutes, c'est l'écriture, voilà. Quand ça ne va pas, quand tu as des choses qui te tournent dans la tête, de prendre l'habitude d'avoir avec toi un petit carnet qui peut devenir ton confident, tu vois. Prendre cinq minutes de temps en temps dans la journée pour écrire tout ce qui te passe par la tête, ce qui te préoccupe, tes angoisses, tes machins, tout ce qui te bouffe la tronche, tout ce qui te bouffe le cerveau, tu vois. Eh bien, sortir ça de ta tête et le coucher sur papier, déjà, ça peut faire un bien vraiment énorme. Tout comme d'ailleurs, de faire ça aussi, ça peut être le soir, tu vois. Quand tu vas au lit, tu vas te coucher, t'es relax, tu vois, là, t'as plus rien à faire, c'est vraiment la fin de la journée, t'es posé dans ton lit, tout ce qui te reste à faire, c'est, voilà, éteindre ta lumière, faire un petit câlin éventuellement, comme tu veux. Mais toujours est-il qu'avoir ce petit moment, prendre ce temps quand t'es dans ton lit, comme ça, avoir ce petit carnet à côté de toi et puis reposer ta journée, tu vois, comme un journal intime. Tiens, bah aujourd'hui, tu vois, tu peux commencer la date du jour, hop, aujourd'hui, tel jour, eh bien, j'ai fait, j'ai fait ça, je me suis senti comme ça. On va parler de comment est-ce que j'ai vécu la journée et non de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait est une conséquence, quelque part, de comment est-ce que je me suis senti. Enfin, la manière dont j'ai fait ce que j'ai fait est une conséquence de comment je me suis senti. Donc, on va parler de comment je me suis senti dans la journée. Aujourd'hui, je me suis senti comme ça. J'ai vécu ça un moment et puis j'ai ressenti ce truc-là en moi, il s'est passé ça. Et puis à ce moment-là, j'ai pensé à ce truc-là et puis j'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Et puis ceci, et puis cela. Expliquer comme ça, exprimer à l'écrit, dans ton petit carnet, ton aventure émotionnelle du jour, tu vois. Cela va te permettre de nettoyer ce qui reste à nettoyer. Parce que dans la journée, on n'est peut-être pas habitué. Tu n'es peut-être pas habitué à être attentif justement à ce que tu ressens, à ton alignement, tes énergies, etc. Tu vois, c'est un certain exercice. Donc, tu n'es peut-être pas habitué à ce genre de choses, à être attentif à toi, à ta présence dans l'instant. En fait, c'est ça. Donc, de ce fait, tu peux vivre des trucs dans la journée que tu vas, des fois, mettre de côté parce qu'il faut gérer d'autres priorités. Ce qui peut se comprendre, il n'y a pas de problème, c'est complètement OK. Sauf que, du coup, tu mets des choses de côté. Des choses de côté, c'est les choses que tu gardes. Et de ce fait, quand tu vas te poser le soir, eh bien, le fait de prendre ton petit carnet et puis comme ça, d'écrire ta journée émotionnelle, OK, eh bien, ça va te permettre de te replonger dans des petits trucs comme ça, de pouvoir faire circuler, débloquer comme ça des choses que tu aurais éventuellement mis de côté pendant ta journée, tu vois. Et ça, c'est vachement utile. Ça va permettre de faire un petit nettoyage tous les jours, que tu gères toi-même, tout seul, tranquille avec ton petit carnet. Ma journée émotionnelle, je vide mon sac, OK. Ce que j'ai ressenti aujourd'hui, ça va permettre de nettoyer. Le pouvoir des mots, c'est très, très fort. Donc, voilà, ça, c'est pour la première astuce. Et du coup, je t'ai dit, je t'enfile deux. Et donc, la seconde, qui est la nouvelle du jour, OK, c'est que maintenant, on est quasiment tous équipés d'un smartphone, OK. C'est peut-être ton cas, ça se trouve, tu me regardes d'ailleurs actuellement sur ton smartphone. Et donc, la deuxième astuce, ça consiste en fait à te parler à toi-même. J'ai peut-être déjà parlé de ce truc-là dans une précédente vidéo. Je suis en train de me demander. C'est pas grave. On met une dose. C'est pas un problème. C'est gratos. C'est cadeau. Donc, tu prends ton smartphone et puis, bah, t'as cette option, tu vois, caméra pour pouvoir filmer, OK. Eh bien, là, l'idée, c'est de te filmer, toi. Alors, en plus, c'est chouette. Avec les smartphones, on peut tourner la caméra. Donc, soit tu peux te filmer en te regardant en même temps, OK. Mais si t'aimes pas, tu vois, il y a des gens comme ça, ils sont un peu riz de sérum et j'aime pas me voir et tout. Qu'à cela ne tienne, c'est pas un problème. Retourne ton téléphone et filme-toi sans te voir. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis, tu te filmes. Tu te filmes et puis, tu vides ton sac. Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas, OK. Ah, bah, là, ça va pas parce que ceci, cela, l'autre, il m'a dit ça et puis machin et puis bidule et puis c'est à cause d'un tel ou je sais pas quoi ou je me sens comme ci, je me sens comme ça. Bref, tu racontes ton histoire. Tu racontes ce qui te tracasse en ce moment, ce qui te bousille la tronche à l'instant, OK. Tu vides ton sac. Ça, déjà, ça va te faire du bien. Tu auras parlé à quelqu'un et en plus, ce qui est chouette, c'est que c'est un quelqu'un à qui tu peux parler n'importe quand. Puisque je crois que tu as ton téléphone tout le temps avec toi, OK, ou quasiment tout le temps avec toi. La plupart du temps, les gens ont leur téléphone avec eux. Donc, c'est facile de, hop, pose pipi, je viens de la toilette et puis je vise mon sac ou je vais faire un tour dehors ou voilà, tu vas dans ta bagnole, je sais pas, n'importe quoi, n'importe où. OK, quand on veut, on peut. Donc là, c'est pas très compliqué. Tu prends ton téléphone et puis tu t'adresses à toi-même. En fait, tu vides ton sac. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que plus tard, OK, tu peux te revoir. Donc, tu vides ton sac. Si tu as besoin de vider ton sac quatre fois dans la journée, tu le fais quatre fois dans la journée. C'est pas un problème. Et puis, il peut y avoir un moment dans la journée, OK, où est-ce que tu peux te poser, pourquoi pas en fin de journée. Ça peut être intéressant. Alors, de la même façon que l'exercice d'écrire sur ton petit cahier ta journée émotionnelle, ça peut être intéressant de prendre du recul comme ça en fin de journée, de te poser et puis tiens, je vais regarder les vidéos, tu vois. Et tu regardes ce que tu as enregistré. Alors, au début, c'est sûr, ça va te faire bizarre. Si tu n'aimes pas te voir et tout, tu as du mal avec ta propre image, ça risque d'être un peu compliqué au début. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Tu peux, au lieu de te regarder, mettre lecture et puis regarder ailleurs et tu t'écoutes, tu vois. Et puis, tu écoutes ce que tu racontes. Et puis, des fois, de temps en temps, tu verras, sans te rendre compte, tu vas tourner la tête pour te regarder. Puisqu'en général, quand quelqu'un te parle, tu regardes la personne. Donc là, ça va faire la même chose. Naturellement, tu vas finir par te regarder de plus en plus jusqu'à t'habituer à ton image. Donc, l'histoire de l'image, tu as vu, on peut le régler assez facilement. L'idée, c'est surtout de réécouter finalement ce que tu vas avoir exprimé. Alors oui, il y en a qui peuvent. On peut aussi utiliser le dictaphone, l'option dictaphone. Mais avec l'image, c'est plus intéressant encore parce qu'avec le temps, tu vas apprendre à regarder ton image avec plus d'attention encore et tu vas découvrir des choses chez toi qui sont plus pertinentes encore. Mais ça, c'est vraiment avec le temps et la pratique. Dans un premier temps, le fait déjà de juste te réécouter, ok, te voir et te réécouter, ça va te permettre de prendre du recul sur ta journée et d'entendre la manière que tu as de t'exprimer. Comment est-ce que tu réagis ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Comment est-ce que tu vis ces émotions ? Comment est-ce que tu les exprimes ? Et tu vas voir que de fait, d'exercice en exercice, de pratique en pratique, à force de faire ça, de te filmer quand ça ne va pas et de te réécouter plus tard, etc., tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton comportement va naturellement changer. Parce qu'en fait, inconsciemment, il va se passer des choses en toi ou est-ce que certains schémas que tu peux avoir vont commencer à perdre du sens pour en créer de nouveaux qui, eux, auront plus de sens. Sans te rendre compte, tu vas déprogrammer des trucs, ok, qui ne te servent à rien, qui te polluent pour installer de nouveaux programmes, ok, qui, eux, te sont vraiment bénéfiques. Voilà. C'est devenir, en fait, ton meilleur pote, d'une certaine façon. On peut dire ça comme ça, ta meilleure oreille, ok, ton meilleur soutien. C'est apprendre à être son meilleur ami. Et ça, ça change tout quand on apprend justement à être son meilleur ami, donc quand on commence à s'écouter soi-même. Voilà. Donc, c'est une excellente technique que je te recommande vivement, de ce que je peux en voir autour de moi et aussi pour moi, parce que j'ai aussi pratiqué ce genre de technique. D'ailleurs, quelque part, les vidéos que je fais, quand je les revisionne, m'apportent bien souvent quelque chose aussi. Donc, c'est très, très enrichissant. Voilà. J'ai toujours constaté que des résultats positifs avec ce genre d'approche, donc c'est pour ça que je te la recommande vivement, ok ? Pour résumer, l'écriture, ça c'est must, c'est top du top, ok ? Ça implique de structurer les pensées, etc. Mais c'est plus de rigueur, plus de discipline, d'accord ? La vidéo, c'est plus simple, d'accord ? Donc, voilà. Autre option, la vidéo. Tu tombes ton téléphone si tu as besoin, ok, tu le filmes, et plus tard, tu te regardes, et tu vas voir. Fais-le, fais-le. Mais ne me crois pas, pratique. C'est la seule façon de savoir si ça marche vraiment pour toi. Voilà. Et ne pratique pas une journée, hein. Pratique au moins trois semaines, voilà. Là, au moins, au bout de trois semaines, tu pourras commencer à parler de résultats, ok ? Ce n'est pas en deux jours que tu vas dire « Oh, je fais deux jours, ça ne marche pas, c'est nul ! » Non. Au moins trois semaines, voilà. C'est le temps que les choses s'ancrent en toi, ok ? Et puis, voilà, là, tu commenceras à parler de résultats à ce moment-là. Même si tu peux en avoir avant, hein. Les trois semaines, c'est bien. Voilà. Bon. Sur ce, je te laisse. Comme d'hab, plein de bisous, ok ? Plein d'amour, je t'aime. Prends soin de toi, paix et amour un maximum. Ouvre ton cœur à toi-même, hein. Ouvre ton cœur, voilà. Va vers ce sacré, cette aide extraordinaire que tu es, cette merveille, ose vivre ta vie. Voilà. Je vais te faire une vidéo sur l'alignement. Il faut que je te partage ce truc-là. Il faut que je te partage ce truc-là. Je vais te faire une vidéo sur l'alignement. Voilà. Un exercice pour travailler son alignement. Yes. Bon. Allez. À la prochaine. Ciao. Ciao.